Désolée que vous ayez dû faire deux fois le voyage. C'est pas grave. Et puis la dernière chose que je désire, c'est faire piquer le chien. N'ai pas attention à lui, j'ai trop. Abby, ouvre tout de suite. Il faut laisser partir, Gétro. Abby ! Je ne t'entends pas, Maggie. Si tu m'entends pas, pourquoi m'réponds-tu ? Je n'ouvrirai pas cette porte avant que Gétro soit déclaré innocent. Abby, ne me fais pas de serre. Trop tard, Maggie. Je suis galvanisée à bloc. Il va bien pas loin que tu sors d'aujourd'hui. J'ai prévu un stock complet de caféine et de grand gâteau. Je peux devenir des chouentis. Tu t'en vas, Maggie. Abby ? Directeur ? Il y a un problème ? Non ? Non, aucun problème ? Bien. Alors dans ce cas, ouvrez-moi la porte. Merci. Il n'a pas l'air très en forme, hein ? C'est peut-être parce qu'il se sait dans le couloir de la mort. Ça mettrait le moral de n'importe qui au plus bas. Je suppose que vous venez me dire de rendre cette pauvre bête. Et je vois que ça vous met le moral à zéro. Si j'avais plus le temps, je pourrais vous prouver qu'il n'a pas tué Hanson. Vous paraissez être la seule ici à croire qu'il est innocent. Et alors ? Qu'est-ce que ça fait si je le pense ? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours se battre pour nos convictions ? Il faut garder son agressivité jusqu'à ce que l'injustice soit réparée. Il arrive parfois que les choses ne soient pas si simples. Il se peut même qu'on ne puisse rien contrôler, qu'on soit impuissant. Parfois, on doit se tenter de regarder la réalité en face. Et de l'accepter. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Mais il n'a pas l'air bien du tout.